notre maison brûle et nous regardons ailleurs salut c'est jérémy vous êtes sur la chaîne frugalisme alors avant d'aller plus loin je voudrais partager avec vous un commentaire que j'ai eu sur une de mes vidéos et qui m'a fait tellement 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 plaisir alors il s'agit d'un commentaire de sébastien qui me dit bonsoir merci pour les vidéos j'aime bien vos astuces j'ai commencé depuis deux mois et j'ai déjà économisé des centaines d'euros merci à vous sébastien je ne connais pas je n'ai pas payé je n'ai pas rémunéré pour qu'il me dise ça merci merci sébastien tu sais même pas à quel point tu me fais plaisir si vous aussi vous arrivez à économiser de l'argent grâce à moi écrivez le faites le moi savoir c'est une journée particulière aujourd'hui c'est la journée de la terre alors je me suis dit que ce serait quand même bête de passer à côté qu'il était vraiment important que je vous fasse une vidéo pour faire quelques petits points quelques petits rappels notamment sur l'urgence écologique qu'on est en train de vivre aujourd'hui et également sur la manière d'arriver à s'en prémunir le frugalisme fait partie des solutions qui peuvent être tout à fait viables sur le long terme pour arriver à avoir une vie plus modérée une espèce de sobriété heureuse comme dirait pierre ravi pour essayer de s'engager dans une démarche qui soit beaucoup plus durable si vous n'avez pas encore fait cliquez le lien en dessous pour télécharger le guide gratuit des techniques frugalistes ça peut vous permettre d'arriver à économiser des milliers d'euros n'hésitez pas non plus si vous aimez cette vidéo à mettre un pouce pour me le dire à cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis alors vous savez jacques chirac il avait dit notre maison brûle et nous regardons ailleurs c'était en 2002 au sommet de la terre à johannesbourg si l'humanité entière se comportait comme les pays du nord il faudrait deux planètes supplémentaires pour faire face à nos besoins nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas pour les générations futures celui d'un crime de l'humanité contre la vie je fais pas de politique et je vais pas spécialement défendre jacques chirac parce que il faut pas oublier que c'était également lui en 1995 qui avait repris les essais nucléaires en polynésie et je pense qu'il ya un certain nombre de personnes là bas sur place qui s'en souviennent encore et qui en garde pas forcément un excellent souvenir néanmoins il faut saluer ce moment un petit peu historique où on a eu un président chef d'état qui a dit clairement et devant tout le monde qui a reconnu l'urgence climatique et l'urgence à changer notre fusil d'épaule en quelque sorte la nature mutilée surexploitée ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre quand même comprendre qu'aujourd'hui on est arrivé probablement à un moment charnière de notre histoire puisqu'on est encore en plein confinement à la suite de la crise du coronavirus le baril de pétrole s'est complètement effondré et on est en train de vivre une espèce de bascule je pense qui fait que tout ne tout va vraiment s'accélérer en quelque sorte et ça va passer par des phénomènes de rupture et notamment un très grand nombre d'emplois qui à mon avis vont être amenés à disparaître je veux pas être oiseau de mauvaise augure mais je pense qu'il est vraiment urgent d'arriver à réduire nos besoins de dépendance à l'argent et à la société de consommation pour arriver à nous engager dans une manière de vivre dans des temps d'un mode de vie beaucoup plus fregal beaucoup plus durable les techniques que je propose au travers de mes vidéos et également sur le site à travers des articles etc ça va vous permettre d'arriver à mieux vous en sortir en arrivant à réduire vos niveaux de dépenses en arrivant également à investir pour arriver à générer également des revenus alternatifs vous pourrez arriver à réduire votre dépendance à tout ça à tout ce système qui est devenu complètement fou je dois vous avouer une chose importante c'est que pendant vraiment longtemps je croyais que je pouvais pas arriver à changer les choses et je pensais que c'était d'abord au gouvernement ce qui est pas faux par ailleurs mais je pensais que c'était vraiment au gouvernement de faire et que nous petit peuple on était en dessous et que ben on devait subir un peu les décisions donc voilà en vérité j'ai compris un truc avec le temps c'est que c'est exactement le contraire c'est nous en tant qu'individu de faire et de dire ce que nous voulons pour que ceux qui nous dirigent et également les entreprises auprès de qui on achète des produits s'adaptent et ça c'est pour une raison bien simple c'est à cause de la loi de l'offre et de la demande alors si on écoute tout le temps chez les conneries chez les conneries et ben vous finissez par les acheter mais vous n'êtes pas raisonnable et raisonnable non plus quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus quelle misère et ben c'est exactement ça si on arrête d'acheter des produits pourris qui polluent en quelque sorte et ben ils vont arrêter de nous en vendre parce qu'ils vont comprendre que ça sert à rien c'est pas cher mais ça se vend mal vous voyez c'est ça un peu l'idée et ça a déjà changé on le voit dans les supermarchés il ya de plus en plus de produits qui sont écologiques entre guillemets qui sont bio qui protègent l'environnement qui essayent de réduire l'empreinte qui sont éco responsable des choses comme ça qui nous font proposer et faut pas se leurrer pour les industriels c'est également un argument marketing qui est tout à fait en vogue pour les politiques il faut pas s'y tromper non plus les politiques nous proposent des programmes de plus en plus axé vers l'écologie et la protection de l'environnement j'en prends pour exemple la ville de paris tant et si bien que parfois même ça devient compliqué pour les voitures et ça a même des effets contre-productifs bon ben voilà ça c'est simplement l'histoire de l'offre et de la demande encore une fois tu peux agir dans ton quotidien tu peux faire des choses pour arriver à réduire ton empreinte je donne tout un tas d'astuces dans mon guide gratuit des techniques frugalistes qui peuvent permettre d'arriver à économiser tout en réduisant ton empreinte sur l'environnement bien évidemment mais également dans les choix de produits par exemple tu pourrais te dire que à prix équivalent tu vas essayer de favoriser le produit qui impacte le moins l'environnement aujourd'hui de toute façon les modèles anciens qui prônaient la surconsommation la surexploitation des ressources et qui considérait que tout ce qu'on a vu autour de nous la mer l'air les océans la terre etc c'était illimité ben en fait c'est pas vrai du tout c'est carrément limité aujourd'hui ça n'est pas seulement la journée de la terre c'est également accrochez vous la journée des abeilles soutenez les abeilles consommer du miel le miel c'est hyper important c'est excellent pour la santé une cuillère de miel par jour ça va vous maintenir en forme et puis ben les abeilles vous le savez il faut les maintenir en quelque sorte parce que c'est einstein je crois qu'ils disaient que si on n'avait plus d'abeilles si elle disparaissait de la surface de la terre et ben le l'homme lui-même disparaîtrait dans les six années qui suivent et si vous voulez soutenir les abeilles et les apiculteurs français et ben ce serait peut-être d'acheter un pot de miel d'accord mais un pot de miel du miel bio n'allez pas acheter une cochonnerie etc et puis mafiez vous aussi parce qu'il ya beaucoup de miel vous savez quand c'est écrit dessus mélange de miel européen je sais pas quoi voilà vous avez neuf chances sur 10 qu'en fait dedans il y ait du sirop de glucose provenant de chine la plupart du temps qui a été rajouté avec des arômes de miel alors au goût en bouche c'est pas évident de faire la différence mais en fait vous êtes juste en train de bouffer du sucre donc essayer de favoriser le miel bio de france etc je sais que ça va coûter un petit peu plus cher oui c'est vrai mais tu sais consommer des bons produits consommer du miel bio par exemple des produits locaux et ben je vais te dire un truc c'est un investissement c'est un investissement en toi c'est un investissement dans ta santé c'est un investissement aussi dans ton bonheur en quelque sorte puisque c'est un petit plaisir que d'arriver à avoir un produit de qualité on se dit que le frugalisme ça consiste à mort à faire des économies et puis à serrer les vis de tous les côtés non ça ça s'appelle être débile être frugaliste ça veut dire simplement savoir mettre ton argent dans des choses qui pour toi sont importantes et ben pour moi un bon pot de miel c'est vachement important ce que je veux te dire c'est que sur la qualité de la nourriture que je vais avaler et ben je vais pas nécessairement toujours aller au moins cher mais je vais essayer d'aller vers le meilleur rapport qualité prix en fin de compte en essayant de privilégier autant faire se peut ben les produits qui sont de qualité qui m'apportent du plaisir voilà c'était jérémy la chaîne ça s'appelle frugalisme on soutient à mort les personnes qui travaillent dans le milieu médical avec les personnes âgées qui sont vraiment au contact avec cette cochonnerie de virus pourvu qu'on arrive à en venir à bout le plus vite possible si tu as aimé cette vidéo t'hésite pas à me laisser un énorme pouce n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir pour ça tu cliques la cloche tu as également le guide des techniques frugalistes c'est gratuit n'hésite pas tu peux le télécharger ça va te donner un tas de petites astuces de tricks tu vois qui vont te permettre d'arriver à économiser pas mal d'argent vraiment si tu as aimé cette vidéo et bien partage là parce que ça me permet de faire connaître en quelque sorte cette chaîne j'y investis énormément de temps j'y investis énormément de moi même voilà c'était jérémy je vous dis à très bientôt merci salut ciao